– Bonjour à vous donc, Jean-Baptiste Lemoyne, merci d'être avec nous ce matin. Et vous êtes donc l'une des voix qui porte la diplomatie française. Comment réagit-elle, cette diplomatie française, à l'élection assez triomphale du nouveau président brésilien Jair Bolsonaro ? – Écoutez, nous jugerons sur les actes, très clairement, naturellement, ce qui est sous-trait attentif au respect du système constitutionnel. À un moment, il y a eu des menaces sur le tribunal suprême fédéral qui avait été émise par le fils du candidat. Nous serons très attentifs au respect de cela, au respect de l'accord de Paris aussi, puisque le candidat avait eu des déclarations, avant de revenir dessus, un petit peu inquiétantes, parce que vous le savez, le président de la République l'a dit, pas d'accord de Paris, et bien pas d'accord tout court en matière commerciale, par exemple. Donc voilà, nous jugerons sur les actes, parce qu'il faut que les Brésiliens se souviennent que leur devise nationale, c'est ordre et progrès, inspirée d'Auguste Comte. Donc il ne faut pas oublier le progrès dans cette devise. – Visiblement, lui, il est plus du côté de l'ordre. Comment vous réagissez sur le plan, finalement, politique à l'élection, la nouvelle élection, finalement, d'un dirigeant qui défend l'autorité, le nationalisme, qui a des propos assez durs, par exemple sur les homosexuels ? Quelle est la position, finalement, presque personnelle que vous avez ce matin là-dessus ? – Je crois que, finalement, face à la montée d'extrême, que ce soit d'extrême droite, d'extrême gauche, partout dans le monde, il faut être d'extrême courage. Et c'est ce à quoi nous attelons ici. Vous savez, nous n'oublions pas qu'il y a 18 mois, Emmanuel Macron, le président de la République, il a été élu face à Marine Le Pen au deuxième tour. Et donc cela nous oblige, nous impose des résultats de l'efficacité. C'est ce à quoi nous nous attachons. – Justement, cette vague de vote nationaliste, un peu partout dans le monde, à quoi l'attribuez-vous ? Est-ce que, par exemple, la vague migratoire en est le seul fermant ? Est-ce qu'il y a un désir d'autorité de la part des populations ? Est-ce que la démocratie n'est plus un modèle ? – Je crois que chaque cas est très particulier. Prenons le cas du Brésil. La candidature de M. Bolsonaro a fructifié sur la faillite de quatre mandats du Parti des travailleurs, des cas de corruption, d'affaires, de scandales d'État – Il n'y a pas de contagion mondial alors pour vous ? – Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un retour d'autorité, de puissance. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous, les Européens, nous devons absolument être une Europe puissante face à la Russie, à la Chine, à un certain nombre de puissances qui se cristallisent autour d'un homme. Eh bien nous, nous nous cristallisons autour de valeurs, mais nous avons un poids véritablement sur la scène mondiale. Et on voit bien, l'Europe est donc nécessaire, elle est la réponse aussi. – Justement, Emmanuel Macron, la semaine dernière, lors de sa visite en Slovaquie et en République tchèque, s'en est pris à des pays comme la Pologne ou la Hongrie, qui selon lui ne respectent pas les règles du jeu européen, notamment en matière d'accueil de migrants. Finalement, il dresse une certaine catégorie de pays européens contre d'autres. Est-ce qu'il a raison de faire cela ? – Je crois que le Président l'a dit, l'Europe c'est la réunification de peuples européens qui ont été séparés par des décennies de communisme. L'année prochaine, nous fêterons les 30 ans de la chute du mur de Berlin, les 30 ans de la révolution de velours en Tchécoslovaquie. Et cela montre que ces peuples ont voulu se départir de régimes autoritaires communistes et qu'ils ont voulu adhérer à… par exemple, lorsque la Commission de Bruxelles retoque en quelque sorte le budget italien, cela fait une très bonne publicité à ceux qui disent vous voyez, il y a une toute puissance de Bruxelles et on est obligé de s'y plier. Qu'est-ce que vous répondez à ces arguments-là ? – Mais que tout simplement, les États membres de l'Union européenne ont pris un certain nombre d'engagements et ces engagements sont les mêmes pour tout le monde. Il n'y a pas… l'Italie ne saurait s'en exonérer. Et d'ailleurs, voir par exemple un Jean-Luc Mélenchon volé au secours de M. Salvini, de la Ligue du Nord, cela est un peu cocasse. On a l'impression qu'il y a finalement une sorte d'alliance rouge-brun qui à mon avis n'est pas l'avenir de l'Europe. L'avenir de l'Europe, c'est au contraire arriver à faire en sorte que tous les Européens, à travers les études qu'ils peuvent faire chez les uns, chez les autres, à travers le travail qu'ils peuvent exercer chez les autres… – Ça marche visiblement. – Ça y est, regardez, les premières universités européennes… – Dans une partie de la population, visiblement, ce rêve européen. – Frédéric Vidal a signé le décret pour mettre en place justement les premières universités européennes depuis la France, etc. Ça y est, on est en train de recréer, je crois, cette envie et cet espoir d'Europe. – Vous pensez que c'est le bon choix, celui que fait Emmanuel Macron, d'opposer les nationalistes aux progressistes, comme il l'a dit, aux prochaines élections européennes ? – Ce qui est sûr, c'est que l'Europe des égoïsmes, celle des nationalistes, c'est l'Europe de l'impuissance. Et on le voit, pour peser, on a besoin de cette Europe puissance. Et sinon, l'Europe de l'impuissance, c'est quoi ? C'est l'Europe du déclin des nations. Prenez Laurent Wauquiez, il a déjà rétrécis la droite, maintenant il veut rétrécir la France. Eh bien nous, on ne veut pas ça. – Vous le rangez dans le camp des nationalistes, Laurent Wauquiez, le président de votre ancien parti, puisqu'il faut le préciser aux téléspectateurs, vous étiez membre des Républicains, de l'UMP à l'époque. – En tous les cas, dans le rang, sûrement des opportunistes, parce qu'il y a quelques années, c'était le fils spirituel de Jacques Barraud, grand européen s'il en est. Aujourd'hui, on peut dire qu'il est un peu défroqué et qu'il est prêt à faire de la démagogie pour gagner des voix. Ce n'est pas ça qui nous anime. – Est-ce qu'il est nationaliste ? C'était ma question. – Il est en voie de radicalisation nationaliste, oui. – Laurent Wauquiez. On en vient au problème franco-français, il nous reste peu de temps, et ce débat sur le pouvoir d'achat, avec une question centrale qui hérisse beaucoup d'automobilistes, c'est celle du carburant. Vous êtes un élu local. Est-ce que vos électeurs dans Lyon, vous étiez maire d'une petite commune, ils sont contents, je m'imagine que non, mais vous allez nous l'expliquer, de voir le prix à la pompe du diesel, notamment, augmenter si fortement depuis ces derniers mois ? – Bien sûr, je suis un élu rural, j'ai été maire de Valry dans Lyon, souvent les habitants de Valry, ils font 20-30 kilomètres pour aller travailler. – Qu'est-ce qu'ils vous disent alors ? – Donc naturellement, ils voient la facture. Mais en même temps, ils sont aussi très conscients des enjeux que nous avons. Par exemple, regardez, on voit, c'était une phrase de Jacques Chirac, « La planète brûle et nous regardons ailleurs ». Et moi, je suis ravi de voir qu'un certain nombre d'élus locaux prennent le taureau par les cornes. Nous déployons dans Lyon, par exemple, 150 bornes électriques pour que, justement, dans nos petites communes, nous puissions avoir des véhicules électriques, que nous puissions, nous aussi, participer à cette transition énergétique. Et le gouvernement met en œuvre un certain nombre d'aides importantes. 300 000 personnes ont fait ce choix de changer leur véhicule en 2018 grâce aux primes qui ont été mises en place. – En attendant, effectivement, l'extension des systèmes que vous décrivez, tous les jours, dans la vie de tous les jours, les gens ont plutôt l'impression que le pouvoir d'achat, qui était censé être l'un des axes forts du gouvernement Macron, eh bien, il est entaché par cette hausse des carburants. Est-ce que ce n'est pas la réalité, M. Lebrun ? – Vous savez, nous avons semé, si je puis dire, un certain nombre de mesures importantes, notamment la suppression d'un tiers de la taxe d'habitation, avec la suppression des cotisations sociales, chômage et maladie. Et donc, à partir de ce mois d'octobre, les Français vont voir sur leur feuille de paye, vont voir sur leur feuille d'imposition, eh bien, un certain nombre d'euros supplémentaires. Et donc, ce n'est pas moi qui le dit, c'est l'OFCE. C'est un organisme qui est indépendant. – Ce n'est pas l'OFCE, là, pour l'instant. – L'OFCE le dit, 2019 et 2020, augmentation du pouvoir d'achat de plus 0,8%. Donc, nous espérons bien que les résultats vont venir. – Eh bien, merci pour ces propos. Jean-Baptiste Lemoyne, c'est à vous. Thierry, très bonne journée. – Merci beaucoup, messieurs. Merci, Jean-Baptiste Lemoyne, à bientôt.